On va pouvoir commencer. C'est un projet qui est sur toile, celui qui est au mur ici. Moi, aujourd'hui, je vais vous le faire sur papier aquarelle dans mon cahier à dessin, qui est un cahier dans lequel c'est du papier aquarelle. Donc, ça me permet, ce papier aquarelle-là du livre de dessin, de faire vraiment n'importe quoi. Je peux vraiment faire du mix médium, pratiquer à peu près n'importe quelle technique. Des fois, je mets de la pâte. Des fois, ça peut prendre à peu près tout. « Bonjour, Lise! » Et c'est la même chose que j'ai reproduite sur toile, la même technique. C'est sûr qu'on a une sensation un petit peu différente parce que c'est de la toile, mais ça se compare assez bien. Ça peut vous faire des belles pratiques de le faire dans un cahier. Alors, Marion est disponible en patron, en patron papier, en patron PDF, que vous pouvez télécharger à la maison dans votre ordinateur, ou en cours par pinceau tinkific.com, où vous pouvez avoir accès à une vidéo qui vous donne toutes les étapes. Je pense qu'il y a 7-8 étapes dans Marion. Alors, vous pouvez séparer vos cours, passer d'une étape à l'autre, les regarder toutes d'un bout. Après ça, séparer, les réécouter, peu importe. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. Alors, on va tourner la caméra, puis je vais vous commencer ça sur la table. Alors, voilà Marion dans mon cahier à dessin. C'est la même que j'ai travaillé hier avec vous. J'ai simplement continué les couleurs. J'ai rajouté du turquoise dans mon fond. J'ai mis des petits brillants avec le nacre perlé dans le pan-pastel. On voit un petit peu qu'il brille. Alors, ça me fait un petit perlé dans mon arrière-plan. Il y en a aussi dans la toile. Et à l'étape où je suis rendue là, après j'ai fixé, c'est pour ça que j'ai ramené le fixatif, j'ai fixé avec la pompe comme ça. C'est assez important la pompe. Tantôt, Carole me disait, il y a des gens qui commandaient juste la bouteille recharge avec un pistolet. Ça fonctionne, le pistolet, sauf que vous n'avez pas la vapeur que celui-là procure. Alors, lui, c'est vraiment une pompe qu'il y a à l'intérieur. Il va pomper une certaine quantité dans son réservoir de la pompe. Et puis, ça fait un jet vraiment continu, presque comme un arrêt au sol. Sauf qu'il n'y a pas de gaz toxique à l'intérieur. Ça fait que ça en fait un fixatif très naturel, que vous n'aurez pas de problème de santé avec la respiration de ce produit-là. Alors, c'est important de commander la bouteille de recharge comme ça. Celle-là, c'est une bouteille vide. Vous pouvez acheter juste la bouteille et avoir l'autre bouteille que vous remplissez le liquide à l'intérieur. Et ça fonctionne vraiment bien. Puis ça, je vais fixer aussi à la fin de ce que je fais aujourd'hui. Je vais fixer encore une fois avec ça pour le fusain. J'ai demandé à Bruno qui aimait chercher le cahier parce que ça nous est demandé souvent. Je vous fais souvent des démos dans ce cahier-là. Ça, c'est une démo que j'avais faite il y a quelques temps. Je peux vous montrer quelque part. Vous allez reconnaître des démos dans des directs, des séminaires que j'ai donnés, différentes affaires. Alors, j'ai rosé ici. Alors, ça me permet de débuter, d'essayer toutes sortes d'affaires. Ça, c'est rien de fini. C'est comme du n'importe quoi que j'ai essayé, toutes sortes de craies. Mais ça me permet d'avoir des pages où je peux explorer. Quand je fais un séminaire, je fais une démo dans ça. Puis vous voyez que c'est un papier très rigide sur lequel je peux venir mettre bien des choses. Mais quand il est neuf, il est comme ça. Alors, il y a un bout dessus un peu cuir. Puis c'est vraiment des belles feuilles de papier aquarelle de qualité que vous pouvez utiliser puis transformer. Moi, j'ai choisi de recouvrir ma page couverture avec un dessin que j'avais fait puis de le fixer. Fait que je voulais vous le montrer quand il est neuf. Il est tout beau comme ça. Fait que ça, on en a ici que vous pouvez vous procurer. Pour continuer, Rosie, pour faire la finition, puis vous allez voir que c'est là que ça se passe. Tout le look de ce projet-là se fait avec les fusains. Les fusains que j'utilise, c'est des fusains woodless comme ceux-ci. Alors, vous pouvez les acheter en paquets de trois. Vous avez le soft, medium et hard. Moi, dans ces projets-là, j'utilise seulement le soft. Mais si vous faites du dessin, un peu comme le dessin qui est en arrière ici dans le paquet ou vous voulez faire du dessin au fusain, c'est très intéressant d'avoir les trois choses pour pouvoir faire différents traits dans votre dessin. Moi aussi, quand je fais juste du dessin au fusain, souvent, je vais utiliser les trois parce qu'ils ont une texture différente. Quand on l'applique, le medium est un petit peu plus dur, ça le dit. Puis le dur va faire des traits vraiment plus fins, plus rigides que le soft. Le soft va bien faire pour faire les estompages plus facilement. C'est à peu près ça, la différence. Et puis, vous allez voir aussi en les utilisant. Mais vous pouvez faire venir les différents crayons séparément. Vous pouvez les acheter à l'unité aussi, on les a à l'unité. Alors, à votre choix de voir ce que vous voulez faire avec les crayons. Ensuite, vous avez des estompes. Alors, il y a différents paquets d'estompes ici. Je ne sais plus trop comment ça marche. Moi, les miens, je ne sais plus si je les avais achetés en paquets individuels ou peu importe, ça fait longtemps que j'ai ça. Mais je sais qu'il y en a dans Derwent, j'en ai un ici de Derwent. Ça, c'est des rouleaux de papier. C'est du papier roulé carrément, compacté ensemble, qui va nous aider à estomper notre fusain. Je vous montre aussi le petit outil comme ça, qui est un rallongeur de crayon. Ça fait que c'est vraiment, dans Derwent, il y en a un paquet avec deux crayons. Des fois, quand vos crayons commencent à être petits, on fait simplement le mettre dedans, on resserre, puis on peut continuer à travailler. Puis, notre crayon a une longueur intéressante pour qu'on puisse le finir au complet. Ça fait que ça, ça peut servir pour des crayons graphites, pour n'importe quelle grosseur. En autant que c'est la grosseur d'un crayon régulier, ça va fiter dedans. Ça fait que ça, ça peut être des petits outils intéressants à utiliser aussi. Puis, je vais ajouter aussi le blanc avec la craie comptée. La craie comptée. Moi, je casse tout le temps ça. Je ne m'en fais plus avec ça. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous la recevez, puis vous la cassez facilement. C'est de la craie. Fait que ça ressemble à du pastel. C'est probablement une base de pastel, mais c'est blanc. Donc, ça fait bien pour faire les lumières, aller rehausser les lumières. C'est avec ça que je vais le faire. Puis, souvent, ça travaille mieux avec un bout plus petit pour le placer de toute façon. Fait que moi, ça me va qu'elle se soit cassée. Alors, on part ça. Avec le fusain, je commence à faire des traits repassés sur mes traits, sur mes détails dans les yeux. Je refais ici le haut de la paupière. Puis, je fais toujours ça comme à l'intérieur. Je ne veux pas agrandir mon oeil. Puis, au niveau des yeux, je ne fais jamais bord en bord. Puis ça, si vous voulez vous référer à quelque chose pour vous guider, là, c'est où que tu laisses les espaces, c'est où que tu fais des petits traits, bien, aller ressortir le croquis. J'ai essayé le plus possible de faire mon croquis de la façon que je viens faire le fusain à la fin. Fait que c'est ça qui va vous guider pour aller faire le plus possible les traits sans les faire trop, tout pareil, là. Fait que vous voyez que je ne fais pas beaucoup de traits continus. Je suis souvent comme coupée. Je viens de le grossir à certains endroits. Autrement dit, je fais ça varier. Ça fait déjà plus naturel si je le fais comme ça. Ensuite de ça, il va y avoir aussi à tracer la pupille. Ça, je crois que je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas qu'on ait un trait à l'avance. Fait qu'il faut juste faire comme une demi-lune en laissant un contour égal ici de chaque côté. Puis, on vient foncer, crayonner à l'intérieur de ça, au moins pour un premier passage. Je vais aller faire tout de suite l'autre côté. Un petit peu la ligne de paupière. Puis, vous voyez que j'ai fait un trait plus pâle. Je vais peut-être approcher un petit peu si je suis capable. Ouais, pas que je zone trop. Moins qu'on voit mon caillot complète. OK. Comme ça. Ici, j'ai deux petits points. OK. Puis là, je vais dessiner sa pupille. Ensuite, je prends une estompe et je viens estomper tout ça. Fait que dans ma pipi, je peux descendre à l'intérieur et estomper le fusain. C'est très agréable à faire. Bon, puis là, j'avais beaucoup de fusain à l'intérieur. Alors, je peux souffler pour enlever le surplus. Puis, j'essuie un peu mon estompe. Et là, je viens chercher la ligne du haut et j'essuie à l'intérieur de l'œil. Ça va créer automatiquement l'ombrage dans l'œil. On a toujours un petit ombrage qui descend dans l'œil. Vous pourrez observer votre œil dans le miroir. Vous allez voir que vous avez ça. Parce que les cils, parce que la paupière va donner un lombrage dans l'œil. Je peux estomper un tout petit peu la ligne du côté du contour de la pupille, à peine. Un petit peu en bas. J'essuie. Ça, je peux l'estomper un petit peu, mais j'en ai moins. Donc, ça fait moins foncé. Et j'aimerais maintenant, avec ce qui me reste sur mon estompe, venir foncer un peu le coin ici, le coin de la joue. J'ai tout fixé mon fond hier dans mon panne pastel. Donc, ça ne se mélange pas. Ça reste en surface de mon dessin. Ça fait que ça lui donne tout de suite une profondeur. Un autre petit truc aussi, avec les effaces, soit la pebble ou les autres effaces plus détaillées comme ça. Je peux venir puis estomper aussi, en enlever. C'est encore possible. Puis, prendre un petit balai. Maintenant, vous l'avez sorti, oui. Et enlever les petites charpilles, s'il y en a. OK. Ensuite, je vais aller faire l'autre de l'autre côté. Ça fait qu'on voit bien la différence entre le fusain qui n'est pas estompé et celui qui l'est. Je vais estomper un peu ici mon ombrage. Puis, je vais aller de l'autre côté. J'ai estompé ma pipi. Puis, j'en enlève un peu. Puis là, vous voyez, quand je fais ces petites lignes-là, je ne vais pas large. Je reste vraiment léger. Même, je pourrais prendre un estompe plus fine, si je veux, pour que ça étale moins grand. Puis, que j'aime, parce que moi, mon estompe, celle-là que j'ai prise, je l'utilise souvent. Puis, elle est chargée de fusain. Voilà. Un petit peu la ligne de paupière. Puis là, après ça, je vais reprendre ma pluie chargée pour venir lui faire aussi un peu d'ombrage. le long de la paupière. Merci beaucoup. C'est gentil. On dit « wow », c'est super. Fait que c'est super. Bien, merci. C'est gentil. Ça fait toujours plaisir quand on lit des beaux messages. C'est ça, je jasais avec des gens tantôt qui disaient « ah, je t'écoute sur Internet, je te vois souvent. » Puis, c'est le fun de vous voir. Bien, j'ai dit « c'est le fun pour moi aussi ». Avec le temps, on s'aperçoit que ça vous fait du bien. J'ai beaucoup de messages dans ce sens-là, mais ça m'a fait du bien moi aussi. Fait qu'en ces temps aussi où on revient un peu dans la, on dirait l'année de la marmotte, bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Ça fait du bien d'être encore là. Alors, je suis un petit peu ce que je trouve un peu trop large. Et voilà. Pour finaliser ses yeux, parce que là, vous voyez qu'ils sont, bien, pas final, final, mais j'ai estompé beaucoup mes lignes. Puis moi, j'aime bien qu'on voit les traits. Alors, des fois, je reviens à certains endroits. Surtout sur le haut, ici, j'ai refoncé ça. Puis là, je vais aller faire ses petits cils, ici. Puis je vais étirer ça plus large. Voilà. Fait que ça lui donne un petit peu plus d'effet. Puis je peux réestomper ou pas. Ça dépend de ce que vous aimez. Puis vous pouvez expérimenter. Puis comme je vous dis, bien, vous pouvez estomper. Donc, c'est facile de travailler ça, puis de revenir, puis d'ajuster à votre goût. Voilà. Peut-être dans l'avris, je suis allé un petit peu plus large, ici. Un peu perfectionné, ce matin. Ah, c'est bon. Fait que, ici, je pourrais refoncer encore, puis là, venir faire les petits cils. Là, avoir un regard vraiment plus profond. Et, refoncer dans la pépine. Moi, j'aime mieux l'effet pas estompé. Donc, je l'estompe. Ensuite, je reviens laisser le trait de crayon tel quel. Alors là, ça dessine tous ses yeux, là. Elle prend son regard qu'il y a dans la vraie toile. Dans ma toile. La vraie, vraie, pas vraie. Mais, dans la toile. Voilà. Alors, après ça, bien, je suis allée faire aussi dans les cheveux. Puis, j'ai pas fait toutes les lignes, c'est pas vrai. J'en ai mis, mais pas partout, partout. Je voulais quand même pas qu'elle devienne avec les cheveux trop foncés, hein. Je voulais la garder blonde. Fait que ça, c'est important. J'ai pas estompé plus large non plus. Je suis restée sur la ligne. Très doucement. Pour venir définir un peu les mèches de cheveux. Si j'y vais avec le nez, il faut être très prudent. Je vais faire la petite narine, à peine. Puis, j'aiguise aussi les crayons, hein. Ça, c'est important. Là, je l'ai aiguisé hier, je pense. Je l'estompe, je l'estompe à peine. Puis, vous voyez, ça fait large tout de suite, là. Je trouve ça un peu large, mais je peux l'enlever. En enlever un peu. Voilà. Ensuite, dans la bouche. Puis, en passant, le fusain, je sais qu'Ariel l'a utilisé aussi dans sa toile. Je pense pas qu'aujourd'hui, elle vous parle de ça, parce qu'elle va parler plutôt du golden mât. Mais, c'est un peu le même genre, là. Fait que le fusain, il peut s'utiliser par-dessus de l'acrylique. Il peut s'utiliser de bien des façons. Je vous fais penser à ça, parce que des fois, dans d'autres projets que vous êtes en train de faire, ça peut s'utiliser. C'est pas obligé d'être juste... Vous pouvez remplacer, des fois, les ombrages dans un projet que vous faites. Peut-être utiliser le fusain pour aller faire vos ombrages. Si c'est quelque chose que vous aimez utiliser, là. Moi, j'aime beaucoup. C'est le fun à faire, puis ça se fait bien. Puis, est-ce que j'ai le droit de revenir avec du pan-pastel après? Oui, je pourrais. Je suis toujours sur ma surface de toile. Un coup fixé, je peux revenir avec du pan-pastel. Comme ici, là, je trouve ça un peu foncé. Dans ma lèvre. Fait que je peux venir avec mon efface. Puis, laisse tomber. C'est probablement ce que j'ai fait dans la toile. Venir en enlever un peu. Puis, m'ajuster. Bon, c'est pas si mal. Après ça, il va me rester des petites lumières en blanc à faire avec le crayon pour ska et la craie comptée. Fait que ça va se replacer à ce moment-là. Ici, j'ai fait un petit peu la ligne du contour vis-à-vis des cheveux, à peine. Et puis, ici, un peu en bas du visage. Pour aller foncer aussi derrière le cou. Puis, je peux crayonner un tout petit peu. Puis, là, venir estomper ces lignes-là. Pencher mon estompe, puis descendre ça. Commencer aussi à faire l'embrage dans le vêtement. Ça peut faire très doux, là. Comme vous voyez, là, ça, là, ça fait doux. J'aime beaucoup ça. Fait que, à des endroits, je garde les traits. Puis, à d'autres endroits, je les estompe beaucoup. Comme ici, dans ma toile, j'ai pas beaucoup de traits visibles. Là, c'est très, très léger. Là, je pèse moins fort, tout simplement. Fait que quand je l'estompe, ça va me donner plus gris. Puis, je les renforcerai pas. Je vais les laisser tel quel. Je fais un petit ombrage avec le reste de mon estompe dans mes cheveux. Là, je sais pas si vous avez posé des questions. Je vais pas vraiment vérifier. Je vais vérifier ça après, puis je vous réponds certains s'il y en a qui ont posé quelques questions. Si je m'en viens ici un petit peu, je vais faire un petit peu du veston. Je vais faire le coller. Puis, après, je vais aller faire l'oiseau. Parce que ça va quand même vite. Je reviendrai au veston si j'ai le temps. Après, puis là, je viens estomper ça. Puis, c'est ça qui a créé mes ombrages les plus foncés, là, dans le... dans le veston. C'est vraiment le fusain. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'ajouter des ombres avec ça qu'avec le pan-pastel. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis, dans le style que j'ai fait, là, bien, ça fonctionne à merveille, là. C'est vraiment... Pour faire un style crayonné, dessiné, un petit peu illustration, c'est un bon modèle. C'est un bon médium. Ça fait que ça, ça vient vraiment tout creuser, son collet. Ensuite, pour décorer, au niveau du col, ici, il y avait un pointillé que je vous ai tracé sur le... sur le... sur le dessin. Vous avez le pointillé, comme ça, qui imite un peu comme la surpiqure d'un manteau. Bien, ça, je suis venue la faire avec le fusain. Et j'ai fait un petit contour crayonné, là, là. Puis, tout de suite, là, ça fait l'effet dessiné. Puis, je peux estomper vite, vite ces lignes-là. Bien, je dis vite, vite dans le sens que j'estompe pas aller-retour, là. Je vais juste passer. Vous êtes pas obligés de le faire vite. Puis, on dirait que ça bouge, on dirait que c'est vivant. Ça fait une belle finition à mon collet, là. C'est vraiment... On voit la différence entre les deux côtés quand on vient faire les lignes comme ça. Et je pourrais renforcer même la ligne du pli, ici. Comme ça. Ici, un peu plus. Il faut aller chercher l'ombrage, là. Je peux avoir un côté d'estompe que je prends pour estomper le foncé, puis ensuite, changer de côté pour faire la finition le plus dégradée. Je vais aller faire le petit oiseau pour que vous le voyez un peu parce qu'il est pas très visible. Alors, lui, j'ai fait le contour du bec. j'ai fait les yeux. et ensuite, juste les petites lignes qu'il y avait sur le dessin au départ, pour faire comme les plumes, un peu le contour de la tête. Mais, observez que je fais tout le temps des lignes coupées. Ça va toujours faire plus naturel dans votre dessin. En rajouter, s'il manque un bout de ligne, vous pourrez le faire après si c'est nécessaire. Mais souvent, ça ne l'est pas. J'ai appris avec le temps à dire, fais des lignes plus courtes, plus petites, puis tu rajouteras si tu n'as pas assez de lignes. C'est facile à en rajouter. On va avoir la petite tête autre aile ici. Puis, ensuite, au niveau de la queue ici, j'ai crayonné un peu pour que ça creuse. Et, quelques traits pour imager la queue. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez d'hier, mais ce n'était pas compliqué. Le petit oiseau, je ne m'étais pas trop compliqué la vie à savoir comment je l'ai dessiné. C'était très, très simple. Ça reste quelque chose de très facile. C'est un oiseau inventé, parce que je ne sais pas si ça existe. Ça doit exister, des oiseaux roses. C'est un peu dans ma tête. Alors, j'ai juste estomper un petit peu les traits. Puis, vous voyez, ça se trouve à les étirer en même temps. C'est quasiment comme si je les rejoins. Alors, c'est mieux que je les ai fait séparer, sinon, ce serait une ligne continue. Alors, voilà. Et ici, je peux estomper un petit peu plus pour lui faire du foncé en arrière. et pour en avoir un petit peu ici dans l'aile. Puis, ici, au bord, j'en avais fait aussi pour la coter un peu sur son épaule, là, pour qu'on ait une assise au petit oiseau. voilà, je peux finaliser une épaule ici. et dégrader l'ontage en dessous du collet. puis, ici même, j'ai dessiné un peu un ombrage sur l'épaule pour faire l'ombrage comme si le collet faisait vraiment l'ombrage, le reflet du col sur l'épaule. En tout cas, vous pouvez décider si vous le faites ou pas. Voilà. Fait que ça, ça donnerait pas mal, ça, mon petit oiseau. je peux le renforcer certaines lignes que je voudrais garder plus marquées. Voilà. Puis, je vais vous montrer pour la craie comtée. Alors, dans l'oiseau, je suis venue vraiment faire du blanc. Fait que ça fait vraiment blanc blanc. pour renforcer des lumières. Ça, je l'ai pas beaucoup estompé parce que vous allez voir qu'en mettant le fixatif, ça va... ça disparaît un petit peu. Fait qu'il faut pas trop l'estomper. Fait qu'il faut pas surtout si on veut... Ça dépasse ce qu'on fait, hein. Mais quand on fait une toile, la toile, il faut toujours penser qu'on va l'avoir... La plupart du temps, on va les voir à distance. Ça va être accroché au mur. Vous allez avoir des gens qui vont venir à la maison et vont les voir à distance. Fait que souvent, là, il faut que ce soit assez marqué pour que ça reste visible à une certaine distance. C'est pour ça qu'on dit souvent prenez le temps de vous reculer pour voir si vous le voyez encore quand vous vous éloignez. la craie blanc, c'est la craie Comté. C'est un nouveau... une nouvelle craie qu'on a rentrée. Ça s'appelle Comté... Comté à Paris. Alors, c'est... Là, je pourrais pas vous dire sous quel nom exactement ils l'ont enregistré, mais c'est la marque de la craie, c'est Comté à Paris. C-O-N-T-E à Paris. et vous l'avez dans différents... différentes... un peu comme les fusains, le soft, c'est-à-dire le tendre, le moyen, le dur. Alors ça, c'est la craie B. C'est plus... la plus... je pense qu'il y a deux B. Alors, la 2 B va être plus soft, encore plus... tendre. Donc, va faire des traits un petit peu plus marqués. Mais j'ai choisi la B. j'ai pas vu une grosse différence entre les deux, fait que vous pouvez acheter une ou l'autre, ça va fonctionner. Mais j'ai rehaussé mes lumières avec ça. C'est à ça que ça me sert. J'en ai mis un peu ici, là, le long du pli, ici, que je voulais avoir la lumière qui reflète. Déjà, ça, ça donne une belle luminosité dans le... dans le collet, dans la rondeur. C'est ce qui a fait toutes les lumières les plus fortes. Là, c'est parce que je veux le faire seulement où j'ai déjà passé parce que sinon, le gris va se mélanger. Dans son visage, je pourrais aussi y en mettre. Mais je viendrais de l'estomper quand même un peu. Puis ça va renforcer encore le pan-pastel. On dirait que ça reste plus blanc. Puis j'en avais mis un peu sur son petit nez, venir y romantir. Sur la lève, celui-ci. Déjà, c'est un bel effet. Alors, c'est pas mal ça pour le... puis dans ses cheveux. Dans ses cheveux, j'en ai mis pas mal. Là, je ne les ai pas toutes faites, les cheveux. Là, il faut que je fasse attention parce que je commence à avoir du stock partout. D'habitude, je suis un peu plus... En tout cas, je vous invite à être plus discipliné qu'est-ce que je vous fais là comme démo parce que je risque de détendre tout ça avec ma main. Fait que donnez-vous un plan de match pour pas... Ou l'autre chose, c'est que vous pouvez sceller aussi en étape ces parties-là. Je pourrais avoir un petit peu d'ombrage aussi dans le haut ici ou le chapeau. Et venir estomper ça dans ses cheveux. Juste foncer un petit peu pour faire l'ombrage du chapeau. Parce que c'est très salissant. Fait qu'il faut être très discipliné de pas se mettre la main dedans. Sinon, vous allez... Tout va devenir noir. On est habitué de travailler à l'acrylique. C'est pour ça que je vous dis ça parce que l'acrylique à coups ségés, on peut mettre des choses dessus. On peut bouger, ça ne change rien, mais pas ça. Fait qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Fait que la crée comptée, je suis venue pâlir les pâles dans ses cheveux avec ça. puis je le laisserai comme ça. Je ne toucherai pas, je ne l'estomperai pas plus que ça. Et après ça, je vais me rester ses cheveux de l'autre côté que je peux faire. Je vais peut-être vous faire le bouton ici pour finaliser à l'intérieur du manteau. Je suis venue faire la petite boutonnière avec le côté du bouton. Puis lui, pour donner l'épaisseur du bouton, je l'ai rempli avec le fusain. Alors ça m'a donné un noir différent du pan-pastel de la dernière fois. Je peux crayonner ça et revenir. Oumbrer. Un petit peu là-dedans. À peine l'estomper ça. Voilà. Puis ça, je lui ai mis une belle trace de blanc pour faire de la lumière sur le bouton. Voilà. Ensuite, la dernière, dernière étape. Oh, je ne sais pas si je l'ai. Ben, si je l'ai pas, je l'ai. OK. Là, je vais essayer de le faire mais habituellement, je faisais un fixatif. Alors là, comme je ne l'ai pas faite partout, je ne vous ferai pas ça et je ne veux pas vous faire du séchoir un matin. La dernière étape dans ça, c'est le crayon pour ce cas. Tu as l'ordre de nous le goût de tout faire. Je n'ai même pas encore fini ces deux dernières pour tout faire. Je sais. Mais moi, j'ai le goût de tout faire. Ça doit passer dans ce que je vous montre. c'est sûr. j'ai tout le temps on a encore des nouveaux produits. Juste hier, j'ai présenté des nouveaux pigments puis j'en ai acheté encore. Puis je suis comme vous autres, j'ai tout le temps hâte d'essayer des nouvelles choses puis là, j'ai assez hâte de faire des nouvelles choses puis j'ai juste d'en faire. C'est ça. C'est la vie puis c'est tant mieux. Tant qu'on a quelque chose devant nous autres, je pense qu'on a le goût de continuer, on a le goût d'avancer, on a le goût d'aller plus loin. C'est de bonne augure d'avoir quelque chose devant nous. Le crayon Posca, c'est un crayon blanc avec de l'encre acrylique à l'intérieur. Lui, il est très fin puis là, comme je vous dis, je vais essayer de le faire mais je ne sais pas si ça va pogner. Oui, ça marche. Ce n'est pas aussi blanc parce qu'il se mélange un peu à mon fusain mais je viens faire trois petits traits comme ça à un côté de l'autre. Je les ai tous achetés. C'est bon. Puis, j'ai fait des petits points de lumière à l'intérieur de l'œil avec ça puis c'est juste pour dire que ça apparaît, ça fait comme une petite lueur, comme un reflet de lumière qui arriverait dans une partie mouillée de l'œil puis ça change tout le regard. Si vous comparez les deux yeux, ça la rend vivante. Ne te gêne pas pour faire des projets, tu vas voir. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. J'aime ça. Je vais continuer, c'est sûr. N'inquiétez-vous pas avec ça. Je veux en faire d'autres. On aime ça. Puis, vous êtes là puis vous répondez à... vous nous encouragez. Donc, c'est le fun. Tant qu'on a ça, on va continuer. puis je fais des petits traits comme ça pour faire les petites commissures dans ses lèvres puis là, encore une fois, ça donne vraiment un beau look. Alors là, pour ce cas, il m'a servi à faire les yeux et les lèvres puis je pense que j'ai mis... Ah oui, j'ai fait le petit oiseau aussi, là. Là, il ne veut pas parce que ce n'est pas assez fixé. Voilà. J'ai fait une ligne ici sur le devant du bec et j'ai fait... Je vais y enlever un peu le gris qui s'est mélangé puis j'ai fait des petits points dans ses yeux pour le rendre un petit peu plus vivant. Là, ils ne sont pas très gros puis ils ne sont pas très marqués mais quand tout est fixé, on peut peser un petit peu plus fort puis ça va rester plus marqué. Ça fait pas mal le tour de la finition. Comme je vous disais, avant de venir faire la craie comptée, moi, j'avais fixé mon fusain parce que, vous voyez, j'ai toute la main noire puis j'ai fait bien attention. Fait qu'imaginez, si on n'en tient pas compte, c'est vraiment le bordel. On en met partout. Donc, c'est préférable même si vous êtes capable de planifier votre travail quand vous êtes droitière. Comme là, j'aurais dû partir avec l'oiseau, m'en venir un peu avec le vêtement, passer dans mes cheveux, commencer un bout de chapeau puis m'en aller vraiment, vraiment systématique pour ne pas m'accrocher dans mon fusain. Si vous ne le faites pas dans cet ordre-là puis vous apercevez que vous commencez à tâcher, bien, arrêtez-vous, effacez les endroits qui sont tâchés et ensuite fixez avec le fixatif une petite couche très fine. Il faut vous mettre assez loin, prendre le temps de pomper votre pompe puis envoyer un spray à l'extérieur sur une autre surface pour bien savoir que votre spray est bien chargé, votre pompe est bien chargée. Puis là, vous en mettez une petite couche mince, vous la séchez au séchoir. Vous pouvez en mettre une deuxième si vous voulez être sûr que ce soit un peu plus fixé, la resécher puis là, continuez, faites venir faire la craie comptée puis la craie comptée, si elle disparaît parce que moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait la toile, le premier fixatif de craie comptée, je l'ai presque tout perdu parce que je l'avais beaucoup estompé. Alors, c'est pour ça que je l'ai refait une deuxième fois, mais ça se fait super bien avec le fixatif de sécher puis refaire puis sécher, refaire. Ça va, on y va en état et en plus, votre projet tient encore mieux, il est encore mieux fixé, il est encore mieux protégé pour la suite des choses. Alors, j'espère que ça vous a appris un peu sur le fusain, les estompes, les effaces, la nouvelle craie comptée qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à du pastel. Alors, bien, j'espère vous revoir bientôt. On se voit, là, il y a quelqu'un qui me suit. Après moi, c'est Ariel à 13h qui va venir vous parler de son projet Soul Rhapsody. et elle va vous montrer la Golden Maw, Golden Flat, alors la Golden qui est une, la nouvelle sur qu'ils ont sorti qui est une peinture très mat. Lorsque j'ai fini le projet, je vernis juste avec le fixatif. Alors, si j'ai bien fixé en état au cours du projet, à la fin, je peux en mettre une couche, deux couches, laisser sécher puis en remettre tranquillement des petites couches fines puis le projet va complètement être fixé. Moi, je n'ai pas mis à autre chose. Alors, ça fonctionne très bien puis vous pouvez laisser votre projet comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là. pour la vie. Je vous remercie à la fin, je vous remercie à la fin, je vous remercie à la fin. Sous-titrage FR ?